Alors, nous allons parler aujourd'hui de la question des troupes coloniales en France, puisque vous savez qu'au mois d'août, le président Macron a rendu hommage aux combattants du débarquement de Provence, donc un débarquement qui a été fait après le débarquement, évidemment, du 6 juin en Normandie, et donc qui comprenait des troupes françaises, à la fois des troupes françaises dites de souche, et des troupes coloniales, c'est-à-dire des troupes africaines, tout simplement, et notamment musulmanes. Alors, il ne faut pas être naïf sur ces commémorations, d'abord, moi, je réagis toujours à ces histoires de commémorations en me disant « Mais c'était quand ? C'était à plus de 70 ans. Est-ce que, 70 ans après, on a encore besoin d'aller faire des commémorations de ce genre d'événements ? » On peut en discuter. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être arrêter, parce que il ne me semble pas qu'on fasse des cérémonies en l'hommage aux combattants de Waterloo ou d'Austerlitz, ou bien à la bataille de Valmy, ou je ne sais quoi. À un moment donné, il faut peut-être arrêter de ressasser en permanence ce passé-là, mais évidemment, nous ne croyons pas que tout ça est fait de manière naïve. En réalité, il y a un intérêt à tout cela. En effet, le président a souhaité mettre l'accent sur l'action des troupes non-européennes, valorisant à l'excès, oubliant que la moitié des soldats étaient des Européens, valorisant à l'excès les troupes coloniales. Pourquoi fait-il ça ? Écoutez, on va être clair. Il le fait parce qu'il s'agit d'un nouvel argument pour nous faire accepter l'immigration extra-européenne en France, tout simplement, notamment venant de l'ancien Empire colonial. Puisque les Magrédins et les Africains ont libéré la France de l'occupant de l'Asie, alors il faut leur faire toute notre place en France aujourd'hui, en 2019. Voilà. C'est ça, l'objectif. L'objectif, c'est encore une fois d'acheter la paix civile en banlieue, de flatter les banlieues, comme vous remarquerez toutes ces publicités, maintenant à la télévision, et j'ai regardé ça encore récemment, où quasiment systématiquement vous avez des couples mixtes, comme si c'était volontaire. On lui dit, ça l'est. En tout cas, il y a des gens qui invitent et qui incitent à ça. C'est quand même étonnant, parce que c'est quand même pas la majorité du pays. Donc, vous voyez que cette propagande est évidemment efficace. Maintenant, allons sur le fond, la question des troupes coloniales, donc des troupes non-européennes, que la France a pu recruter pendant son histoire. Rappelons d'abord que Romain Roland, en 1916, expliquait qu'il était scandaleux, que, je cite, donc c'est pas moi qui tiens ses propos, il était inadmissible que la France, notamment, que les pays comme la France et le Royaume-Uni, envoient les, je cite, « barbares du monde entier » contre un autre peuple européen, l'occurrence les Allemands. C'est-à-dire que l'utilisation de troupes coloniales, c'est déjà une utilisation déloyale, c'est-à-dire dans un conflit entre Européens, voilà des pays qui font venir des troupes extra-européennes sur le sol européen pour faire leur combat à leur place. Donc déjà, c'est assez scandaleux. Alors, en 1914-1918, on sait très bien que les troupes coloniales ont été d'un intérêt nul, et absolument pas désir, mais complètement nul, en matière militaire. Ce qui fait, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup plus de Bretons qui sont morts proportionnellement pour 1914-1918 que de troupes coloniales. On va dire clairement les choses, ces troupes coloniales, c'était des troupes supplémentaires, marginales, dont l'usage choquait un peu les Allemands, mais les Allemands ont été très peu concernés par cela. Mais ça a été théorisé ensuite. Il y a un fameux général qui s'appelle Charles Mangin qui a inventé ce qu'on appelle la Force Noire. La Force Noire, c'est le recrutement de troupes africaines pour renforcer l'armée française contre les Allemands. Parce que l'Allemagne est en plus d'habitants, avec une capacité militaire supplémentaire, et donc pour compenser cette faiblesse, il faut utiliser les troupes africaines. Ça va vous rappeler un argument qui est celui de la natalité, parce que vous avez des gens qui vous expliquent que pour que la France pèse plus sur l'Europe, il faut qu'elle ait une meilleure natalité, et qu'en conséquence, finalement, l'immigration africaine à forte natalité, ça va renforcer la France. Effectivement, la France va avoir plus d'habitants que l'Allemagne en 2050, sauf qu'elle ne sera plus française. Ça, c'est le problème. Vous voyez, les choses ne sont pas si simples. Donc, l'utilisation de troupes coloniales a amené à garder la Rhinanie, la Roux, en 1923, par des troupes africaines. Alors, ça a amené à quelques couples mixtes, des naissances pas forcément désirées, et évidemment, l'Allemagne hitlérienne, quelques années après, stérilisera le résultat de cette politique. Mais c'est surtout en faisant cela que ça a donné le premier succès aux nazis. Parce qu'en 1923, le parti hitlérien était quand même assez marginal dans la politique allemande. Mais il a eu une lunée sur ce sujet. Et il s'est mis en avant. Résultat des courses, en utilisant des troupes coloniales en Allemagne, on a excité le nationalisme allemand. On a piqué le peuple allemand en l'insultant, finalement. C'est une insulte pour les Allemands à l'époque. Eh bien, l'insulte a profité aux nazis. Et le comportement de la France à vouloir exiger, finalement, une sorte de culpabilité de l'Allemagne, l'Allemagne doit en payer, l'Allemagne doit en rembourser, comme si l'Allemagne était la seule responsable de la Première Guerre mondiale, a favorisé considérablement le nationalisme allemand, qui ensuite bénéficie de la crise de 1929, évidemment, à ce moment-là. Lorsque les Américains vont faire pression, les Anglais vont faire pression sur la France pour qu'elle renonce à le dédommagement économique qu'elle exigeait, la France va céder. Mais c'était trop tard. La mentalité allemande, le nationalisme allemand, avait été suffisamment excitée pour que, de toute façon, on puisse pire et remédier. La victoire d'Hitler aurait pu être évitée, mais le peuple allemand a fait le choix de l'aventure et de l'hypothèse d'une renaissance nationale plutôt que le choix d'une Europe construite que proposait Aristide Briand en 1930, par exemple. C'est dommage, mais malheureusement, l'histoire qui a suivi, vous la connaissez. Donc, l'usage du trouble colonial est à la fois déshonorant pour le pays qui les utilise, et, en plus, militairement nul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec de Gaulle en 1944 ? Pourquoi de Gaulle fait venir ses troupes ? Et est-ce que ses troupes pour libérer la France ? Écoutez, on va être très simple. Si la Russie soviétique avait perdu, il n'y aurait eu un débarquement ni en Normandie, ni en Provence, ni même en Sicile. concrètement, c'est bien l'effort de guerre russe, notamment sous le masque soviétique, qui a été déterminant. Si la Russie et l'Allemagne avaient maintenu le pacte germain-soviétique, par exemple, eh bien, il est probable que l'Angleterre, un moment ou un autre, se serait soumise. Elle aurait sans doute négocié avec l'Allemagne, à un moment donné. Churchill se serait fait débarquer, et puis voilà. Churchill a gagné parce que la Russie soviétique a été attaquée, alors que Staline ne s'attendait pas du tout à ça, d'ailleurs, par l'Allemagne. Parce que le projet de Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital à l'Est que l'Allemagne hitlérienne avait en tête, au détriment des peuples slaves, évidemment, a amené le peuple russe tout entier, y compris les gens qui auraient pu être susceptibles de collaborer avec l'Allemagne, à se mettre dans l'opposition, dans la résistance. Donc, c'est la Russie qui, sans avoir mis des pieds sur le sol français, a libéré la France, tout simplement. Ensuite, ce sont les Américains, les Anglo-Saxons, avec le débarquement décisif de Normandie. Ce qu'a fait De Gaulle, c'est dit quoi ? Il faut qu'il y ait des Français associés à la victoire. Donc, il faut des victoires symboliques. Et De Gaulle a recruté n'importe quoi au sein de l'armée coloniale, si on peut dire, de l'armée de l'Empire, pour organiser un débarquement, facilité par le fait que les troupes allemandes étaient vieillissantes, occupées ailleurs, ou sur le front de l'Est. Et donc, c'est une victoire, comment dire, symbolique, mais bidon ! C'est un coup médiatique pour que les Français soient les premiers à libérer Paris. Parce qu'il s'agissait d'empêcher l'AMGOT, l'American Government, c'est-à-dire que De Gaulle voulait empêcher que les Américains contrôlent le pays. C'est tout ! Alors, De Gaulle a eu raison, bien évidemment, mais ça s'arrête là. Ce sont les Russes qui ont libéré la France, parce que ce sont les Russes qui ont occupé l'armée allemande à l'Est. Sinon, la branlée était totale ! Les Panzers ont écrabouillé cette armée de Provence et renvoyé les Américains en Angleterre ! Mais il y avait les Russes ! Voilà ! Et donc, les Russes ont sauvé la France ! Alors qu'ils l'avaient occupé en 1815 ! Rappelons que la France avait été humiliée par la Russie en 1815 ! À la suite de Napoléon, il y avait des soldats russes à Paris ! Mais ils n'étaient pas là pour nous libérer à ce moment-là ! Une occupation qu'on oublie, mais qui a été temporaire ! Voilà ! Donc, vous voyez bien que l'utilisation du colonial déjà a été comptant absurne ! On a continué avec l'Algérie ! C'est-à-dire qu'on a eu l'idée géniale de recruter des troupes nord-africaines pour lutter contre leur propre peuple en indépendance ! C'est-à-dire qu'on fait combattre des afro-maghrébins contre d'autres afro-maghrébins ! Alors évidemment, ils ne l'ont pas fait par amour de la France ! Ça, c'est la mythologie des nationalistes, de Le Pen, tout ça ! Oui, c'est une force jeune pour la France en 1958 ! Arrêtez de nous prendre pour des cons ! La réalité dans cette affaire, c'est que ces gens étaient payés ! Ce sont des gens qui étaient payés pour combattre pour la France ! C'est tout ! Et ils étaient payés et correctement d'ailleurs ! Bon, le problème, c'est qu'ils ont été payés par un pays qui luttait contre la dépendance de leur propre peuple ! Alors forcément, c'est quand même pas scandaleux que les Algériens considèrent que les Algériens qui ont combattu pour la France entre 1954 et 1962 soient des collabos ! C'est quand même normal ! C'est cette idée qu'on accepte l'empathie, c'est d'accepter l'idée de l'autre ! C'est-à-dire que si nous, on n'accepte pas que les Français se soient battus pour les Allemands, on voit difficilement comment on peut expliquer que les Algériens, même si la nation algérienne en tant qu'État indépendant n'existait pas, se battent contre leur propre peuple pour empêcher une indépendance que les Américains et les Soviétiques soutenaient. L'indépendance de l'Algérie était inévitable, comme le Maroc et la Tunisie quelques années auparavant, comme la perte de l'Empire colonial néerlandais. Alors les néerlandais sont allés faire la guerre en Indonésie pour rien, les portugais sont allés faire la guerre en Angola et au Mozambique pour rien, et bien la France a perdu son temps et son argent et sa paix civile pendant 8 ans, 54-62, sans parler déjà de 46-54, Diane Bienfou et compagnie, pour garder un Empire colonial qui était une nourrine économique pour elle. Donc voilà, l'utilisation de l'Empire colonial a amené la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des Harkis. Alors De Gaulle a eu une position très claire, c'est pas de Harkis en France, De Gaulle a dit, vous les laissez sur place. Les généraux ont commencé mais ils vont se faire massacrer et De Gaulle globalement s'en foutait. Simplement, c'est des gens d'extrême droite, notamment, qu'on fait venir des Harkis en France. C'est amusant. Voilà l'extrême droite anti-immigration qui fait venir des Arabes en France. Étrange. Soute l'ironie de la chose. Et évidemment, tout cela est absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce que les cités grecques refusaient l'utilisation d'étrangers, même grecs, à la cité pour se battre sous l'acte du grec ? Parce qu'il ne s'agissait pas d'être dépendant d'une dette morale. En termes de cas, si les Athéniens avaient recruté des spartiates comme mercenaires pour les guerres d'Athènes, ils auraient fini par être les dépendants de ces mercenaires-là. Ils auraient créé une dette vis-à-vis de ces gens-là. On sait, par exemple, que Carthage s'est retrouvé avec plusieurs révoltes de mercenaires gaulois notamment qui ont assiégé la ville. Pour dire que le rencontre de troupes hors de son propre peuple, ce n'est pas une bonne idée. Et ce n'est pas une bonne idée entre Européens parce qu'il n'y a pas pire comme message qu'on peut envoyer aux Européens que d'utiliser les troupes coloniales. Surtout que ces troupes coloniales sont d'une autre civilisation, d'une autre culture, d'une autre mentalité. Et qu'on sait que beaucoup de femmes italiennes, autrichiennes et même françaises ont été victimes de certains comportements. Voilà. Je n'en dis pas plus mais ça s'appelle, je crois, les moraccini, les moraccini. C'est bien connu. Et ça, ça n'a pas été évoqué par le président Macron non plus. Alors non, il ne s'agit pas d'accabler des gens parce que des viols à Berlin en avril et mai 1945, il y en a eu des milliers, des milliers, des milliers. Et il y a aussi d'ailleurs des viols de la part des troupes américaines. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des populations plus ou moins prédisposées à ça. Mais enfin, ça fait partie du bilan. L'utilisation de troupes coloniales par la France, que ce soit en 14-18 ou en 39-45, c'est pareil. L'Allemagne s'est retrouvée face à des contagions français à 80% africains. Alors évidemment, les Allemands de l'époque, en 40, ils les ont fusillés. C'est des crimes de guerre. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on avait besoin de ça ? Et donc, très clairement, aujourd'hui, en 2019, l'équivalent des troupes coloniales, ça s'appelle l'immigration africaine de travail. C'est la même logique ou de natalité. C'est la même chose. Faisons faire le travail par les autres. Si on ne fait pas d'enfants, faisons faire venir des enfants africains. Si on n'est pas capable de se battre, on n'a pas de courage, faisons venir des troupes extérieures. Toujours ce qui a causé la chute d'empire romain que j'ai évoqué dans d'autres vidéos. Voilà. Vous voyez, les choses sont claires. La reutilisation des troupes coloniales par la France est au déshonneur de la France. Et nous, les Européistes identitaires, nous mettrons fin à cet héritage mémoriel débile. En Europe, pour se battre en Europe, on est Européens. Et de toute façon, l'Europe n'a pas vocation à se battre entre nous, mais à se battre ou à se défendre contre le reste du monde s'il le faut. Donc c'est clair, la notion d'identité, la notion de créer la légitimité. Les Européens sont les légitimes de l'Europe et il n'y a pas lieu donc de recruter les troupes extérieures pour faire nos sept guerres. Sous-titrage Société Radio-Canada